Bon, alors, comme je ne fais jamais comme tout le monde, on va vous parler de réunions plus disciplinaires, mais au début, on a choisi de vous parler du fond avant de vous parler de la forme. La question, c'est qu'on peut parler de réunions et plaider les réunions, mais finalement, il y a au bout du compte notre position individuelle de soignants, de professionnels de santé, de bénévoles, d'accompagnants, par rapport à la question du malade. Et on a voulu essayer de planter ces réunions dans la question du champ de la douleur. Alors, je suis content parce qu'on se rejoint un peu tous, on va croire qu'on a appris le même brévière. C'est que la question de la fragilité, de notre fragilité, et la question de nos connaissances, de nos propres limites en tant que professionnels, pourrait aujourd'hui être déclinée comme notre force et notre situation à mettre en position. Travailler ensemble, c'est des compétences diverses. Les gens de la douleur l'ont appris à un moment donné, parce qu'on pourrait se dire, traiter un patient, prendre en charge une douleur, on pourrait aussi se le faire tout seul, chacun dans son coin, le déléguer. Il n'y a plus assez de médecins, on va le déléguer aux infirmières, etc. Et on a travaillé en montant des équipes pluridisciplinaires, des structures douleurs, des groupes de travail aussi, pour réfléchir sur cette notion des compétences ensemble. Le but étant bien sûr d'améliorer nos connaissances, nos connaissances individuelles, mais surtout nos connaissances du patient douloureux. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un patient douloureux, le sujet douloureux, et acquérir un savoir-faire. La problématique, quand on parle de douleur, dans sa définition même de la douleur, on relie la douleur à une expérience sensorielle, donc on pourrait dire les sciences dures, à une expérience émotionnelle, plus la psychologie, bien sûr les sciences humaines, vécues comme désagréables par le sujet. Donc c'est le sujet qui a, dans cette question-là, évoqué son mal-être, et c'est vrai que quand on parle d'incertitude, quand on parle de difficulté à comprendre, quelle est sa place aujourd'hui dans les décisions et dans nos prises en charge, en équipe, à plusieurs, dans nos réunions. Donc il y a une vraie mise en tension entre ces notions qui sont d'emblée évoquées sur la problématique de douleur, et on ne peut s'en sortir, à mon avis, que si chacun, on a réfléchi un peu nos pratiques et surtout un savoir-être avec le patient douloureux. Éthique du savoir-être du soignant avec le patient douloureux, je l'aborderai très rapidement parce que je ne vais pas faire un discours et c'est des concepts qui me paraissent importants. Je ne ferai qu'une seule remarque, c'est que ces concepts ont malheureusement 30 à 40 ans et on voit qu'ils mettent 30 à 40 ans à rentrer dans la pratique du terrain, dans la pratique de la réflexion, dans cette modernité du soin. Alors le but étant, au bout du compte, d'avoir une vraie place de soignant. Alors je prendrai trois points. Un point qui a été développé beaucoup par Georges Canguilhem, il y a bien longtemps, dans un livre. Et donc j'ai mis ces quatre ouvrages de référence que je vais citer dans la bibliographie. Je vous incite, s'il y a peut-être une bibliographie idéale de l'incertitude du soignant, peut-être qu'elle en fait partie. Et donc ces quatre ouvrages dont le normal est pathologique, donc cet ouvrage de Canguilhem, dont j'ai extrait deux citations. Voir dans une maladie, un homme augmenté ou diminué, c'est en partie se rassurer. Et c'est vrai que cette question qu'on a vue dans l'ensemble de la protocolisation, des recommandations, de vouloir structurer l'être normal et la notion de guérison, ne fait pas aujourd'hui et ne tient pas face à des questions aussi complexes que la douleur, face à des questions aussi complexes que la fin de vie. C'est le sujet qui détermine la frontière entre normal et pathologique, dès lors qu'il éprouve un pathos, c'est-à-dire un sentiment d'anormalité. Très clairement, aujourd'hui, dans nos pratiques, quelle est la place du sujet, quelle est la place de cette subjectivité dans nos décisions et comment pouvons-nous, aujourd'hui, remettre ces problématiques dans des écoutes. Quand on fait un travail sur la douleur, on sait, par exemple, que la première consultation d'un patient douloureux dans un centre de la douleur, elle a à moins un caractère purement chronose, très différent des autres. Vous savez qu'une consultation moyenne médicale, c'est de 15 minutes. Dans un centre de la douleur, la première consultation va durer environ une heure. Cette simple problématique de remise du sujet et de sa subjectivité en première intention est un point très, très important. Le deuxième concept, c'est le concept qu'on a évoqué tout à l'heure, à deux reprises déjà, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, le principe de fragilité. Très important, aujourd'hui, quand on s'adresse à l'homme souffrant, à la douleur, que de dire que la fragilité est constitutive de notre humanité. Elle devient le principe d'agir. Et c'est cette question-là, aujourd'hui, qui nous renvoie à l'altérité. On parle beaucoup de la question des peines-barrières. Il y a plein de nos collègues qui ne sont peut-être pas dans la salle aujourd'hui, ou même qui sont ici, qui se confrontent à cette question. Et on est tous spontanément des gens à refuser la fragilité et la vulnérabilité de l'autre. Il en décrit, aujourd'hui, la notion de nos limites, de connaître nos limites. Être soignant, c'est peut-être travailler ses limites, et notamment ses limites dans la violence qui sous-tend parfois nos actions. Alors, la troisième réflexion que je voulais vous amener sur la douleur, c'est douleur et anthropologie, à travers la notion d'un très bel ouvrage de David Le Breton, sur cette question-là, où il parle notamment d'un thème qui nous est très cher, qui est la douleur chronique. Et il dit, ces deux citations, « Mais en cas d'échec et particulièrement la douleur chronique, le médecin ou l'entourage doivent savoir interroger la signification de la plainte. La douleur est alors dans la vie, avant de faire corps avec l'individu. Elle relève de la diminution symbolique, et la raison physiologique n'en épuise pas toute la signification. » Si ce n'est pas donné une autre définition de l'incertitude, je vois dans cette discipline à douleur, aujourd'hui, de dire que cette signification, cette confrontation au sens de la vie profonde du patient, est un point extrêmement important, qui est forcément intégré, et en sous-jacent, même s'il n'est pas forcément explicité par le patient, dans toutes nos rencontres. La douleur n'est pas seulement un fait physiologique, elle est d'abord un fait d'existence. Ce n'est pas le corps qui souffre, mais l'individu dans le sens et la valeur de sa vie. Alors, face à ces situations et ces réflexions que j'ai voulu limiter à trois points importants dans le champ de la douleur, il y a probablement une attitude importante des soignants dans ces équipes, pour participer à ces équipes. C'est pareil, dans les équipes pluridisciplinaires, interdisciplinaires, tout le monde ne va pas y aller, et tout le monde ne va pas y être. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, pas à avoir une réflexion de qu'est-ce qu'on va y faire, on va s'y enrichir, ça c'est sûr, mais quelle attitude qui sera importante dans ce type de fonctionnement ? Et il en rejoint qu'il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est que la relation soignant-soignée, la dimension professionnelle, donc le statut et les compétences, la dimension affective, quel est notre rapport à l'autre, l'empathie, l'authenticité, et la position d'être chaleureuse. Ces éléments déclinés par Charles-André Cungy dans la question de l'alliance thérapeutique me paraissent un point préalable essentiel, et ces fondations sont essentielles à la constitution de la réflexion sur les équipes pluridisciplinaires et interdisciplinaires. Donc je vais vous laisser mailler comme ça les raies du sable de l'Espiguette, sur la pointe de l'Espiguette, à proximité de Montpellier, pour essayer de les mettre en relation, et donc je laisse la place à Jean-Michel qui va vous décliner comment on les a mis en place sur ces réunions et ces façons de travailler dans le monde de la douleur. Donc le modèle traditionnel de soins qui s'attache à la maladie plutôt qu'à la personne dans sa globalité est particulièrement mal adapté à la majorité des patients douloureux chroniques. A la star d'autres pathologies chroniques, le modèle de soins de plus en plus privilégié favorise donc cette approche interdisciplinaire soutenue, intégrée, centrée sur le patient et avec le patient en qualité de partenaire engagé dans la gestion de sa douleur. Le plus important est de comprendre que la douleur chronique c'est une maladie de la personne et qu'une approche biomédicale traditionnelle ne peut répondre adéquatement à tous les problèmes liés à la douleur de cette population de patients. La nature multidimensionnelle de la douleur chronique exige donc une approche holistique s'intéressant simultanément aux questions qui concernent le diagnostic biomédical de la maladie et des processus physiopathogéniques aux aspects affectivo-émotionnels, cognitivo-comportementaux et socioprofessionnels. Et ce modèle biopsychosocial est recommandé comme cadre de référence des équipes de prise en charge de la douleur chronique. L'application du modèle psychosocial suppose que le patient soit reçu par une équipe comprenant des professionnels de différentes disciplines ayant chacun une formation spécifique leur permettant d'acquérir des compétences nécessaires à la prise en charge de la douleur chronique. Cette approche interdisciplinaire a été développée dès les années 50 par Bonica et même si le modèle initial de Bonica a changé en raison de l'évolution des techniques de traitement de la douleur, le principe reste toujours d'actualité. Pour autant, il est important de bien clarifier la nuance subtile mais fondamentale qui existe entre les termes souvent employés de manière interchangeable dans le domaine de la douleur chronique, à savoir multidisciplinaire et interdisciplinaire. Le terme multidisciplinaire s'applique aux soins offerts en parallèle à un patient par plusieurs professionnels de santé de différentes disciplines. Chacun de ces disciplines sait ce qu'elle a à faire et le fait de façon autonome. La multidisciplinarité est donc une juxtaposition de plusieurs disciplines sans relation réciproque ni synthèse autour de l'analyse d'un objet commun. Dans la complexité des présents charges ou l'incertitude est grande, la multidisciplinarité ne répond certainement pas aux soucis d'efficacité des intervenants. Le terme interdisciplinaire quant à lui signifie que des professionnels de santé ayant une formation, une compétence, une expérience spécifique travaillent ensemble à la compréhension globale, commune et unifiée d'une personne en vue d'une intervention concertée à l'intérieur d'un partage complémentaire de tâches. On peut parler d'interdisciplinarité quand les intervenants de plusieurs disciplines travaillent dans le respect de leurs compétences et dans le partage du pouvoir pour atteindre un but commun. Cette interdisciplinarité exprime la dynamique entre les personnes qui échangent à partir de leur domaine de connaissance, le but étant un enrichissement de la compétence des professionnels et de leur compréhension de la complexité de prise en charge du patient du neurochronique. L'approche interdisciplinaire est donc considérée comme optimale dans les structures de prise en charge de la douleur. Cette approche est retrouvée dans le modèle français au sein des structures spécialisées constituées à minima par une triade médecins, infirmiers, psychologues. Pour que l'interdisciplinarité aux douleurs chroniques soit efficiente, il est nécessaire d'avoir l'adhésion de tous les intervenants à ce modèle, intervenants qui auront la capacité de travailler ensemble à l'atteinte d'objectifs communs. Ces professionnels ressentent le besoin de communiquer entre eux pour mieux connaître le patient, son environnement familial, professionnel et de définir ensemble une stratégie de prise en charge. Et c'est ainsi que les réunions interdisciplinaires sont organisées et donc sont importantes. Mais pour cela, il est nécessaire que chaque intervenant ait une compréhension claire de son rôle et de ses responsabilités, ainsi que ceux des autres professionnels. L'interdisciplinarité exige que chaque membre possède une solide identité professionnelle et qui maintienne un haut niveau de compétence élevé dans sa propre discipline. Cependant, cette identité professionnelle détermine parfois des attentes différentes. Chacun a une idée qui lui est propre quand au besoin réel du patient, à la priorité d'intervention, au leadership, au processus de prise de décision et à l'autonomie professionnelle. Et c'est là que réside la difficulté, car il s'agit de s'approprier les moyens d'un autre métier tout en gardant son objectif propre, son scorpos, sans risque de confusion identitaire, voire de glissement de tâche. Dans le contexte de l'accompagnement du patient douloureux chronique, il est un exemple où la confusion identitaire peut mettre en péril l'interdisciplinarité. Les différents professionnels sont confrontés à la psychologie du patient et aux effets psychothérapeutiques de leurs interventions. Et la question consiste alors à déterminer ce qui, dans l'accompagnement de ces patients, relève du champ de chaque profession. Qu'ils soient médecins, infirmiers ou psychologues, chacun est concerné par les étapes d'évaluation, d'orientation et de traitement, en particulier dans la mise en œuvre des pratiques psychocorporelles. Et donc, dans ce contexte, il est nécessaire d'identifier les limites que chaque professionnel doit respecter dans l'exercice de sa fonction auprès du patient douloureux chronique. Le risque de glissement de tâche et ou de toute puissance peuvent en effet être présents dans ce type de prise en soins. De ce fait, chacun doit disposer de repères pour savoir ce qu'il a à faire et la façon de passer les relais auprès du patient quand il considère qu'il a atteint ses propres limites. Et cette problématique a donné lieu à un travail de réflexion au sein de la Société française d'études et traitements de la douleur. Un groupe pluriprofessionnel s'est attaché à élaborer un texte de référence que vous pourrez retrouver sur le site de la SFETD permettant à chaque personnel soignant, médecin, psychologue, infirmier d'obtenir une information et des repères sur sa fonction et ses limites dans le domaine de l'accompagnement psychologique des personnes douloureuses suivies en consultation douleur ou en institution de soins au regard de son diplôme initial et des formations complémentaires suivies. L'interdisciplinarité en douleur chronique appose donc à tous les professionnels intervenant auprès du patient psychologue, psychiatre, algologue, infirmier d'avoir le même modèle de compréhension de la douleur chronique. L'approche biopsychosociale est donc un modèle qui permet cette approche transprofessionnelle. Elle peut intégrer de façon complémentaire sans les opposer les différents modèles théoriques de référence des praticiens. L'interdisciplinarité nécessite de fait de savoir travailler en équipe, respecter les points de vue différents qui ne font que refléter la complexité de la prise en soins et surtout de développer une position éthique. Merci de votre attention. Applaudissements Le quotidien, c'est l'équipe besoin d'être en charge et qu'effectivement, on s'appuie sur des avis sur des cas complexes. Et le problème, c'est qu'on trouve et tous ensemble pour construire un projet qui est un sens global et vendre des décisions éthiques et qu'il faut absolument qu'on travaille sur notre combat parce que j'ai aussi ce système de dire qu'il faut mettre cette étude pour proposer du malade et en particulier l'interrogation que j'ai donnée à l'heure et lui met qui est pour étudier et vous présentez un patient. Mais quel patient vous présentez ? Parce que quand on regarde pour l'instar, on est bar et puis l'être soignant nous, la grande règle c'est que l'être soignant est présent au patient. C'est la finale de l'ordre d'être soignant que l'infirmière comme une méta. Et on commence comme ça et qu'on sert à un patient. Et puis il y a l'être soignant qui a pris en charge de 15 jours avant qui est claire qui prend la droite et qui nous raconte une histoire qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a raconté pendant 3 ou 4 personnes. Et je pense qu'après le problème c'est de quoi on ne prend pas vraiment pas. En fait on a un médecin qui nous présente un malade et si le médecin présente un malade il présente vraiment quoi le malade ? Il n'y a pas de doute qui sait pas. Donc ça, ça m'inquiète beaucoup tout ça. Donc voilà, je vous donne une interrogation par rapport à ce que j'ai entendu c'est que je crois que le meilleur reste là c'est l'équipe et l'équipe avec les données extérieures qui s'est restoyant ça n'est pas. Je rebondis sur ta question Philippe et sur le topo de Guimette qui était très très complet. Je fais un peu, on est un peu dans les loges de la fragilité et de l'incertitude. Comme je suis dans un hôpital général actuellement qui est petit, j'ai travaillé avec Guimette et dans des gros CHU où il y avait beaucoup de compétences et on fait des réunions de soins de support toutes les semaines aussi avec les assidantes sociales, l'équipe mobile, les psychologues, le cadre du service. Le problème pour nous c'est de faire venir le médecin du service tu l'as bien dit Guimette qui est surbooké ailleurs, l'oncologue, les autres médecins nous disent venez à nos staffs donc la question c'est est-ce que l'équipe mobile se déplace au staff d'onco ? Elle ne peut pas aller à tous les staffs, au staff de pneumo, gastro, etc. Et ce que tu as dit sur la nutrition c'est une grande question, moi c'est un sujet qui compte dans la question pronostique, dans le devenir du patient. on n'a pas d'équipe de nutrition à l'hôpital de Longjumeau on n'a pas de neurologues on n'a pas de dermato donc ma question repose sur ce que vivent certainement beaucoup de gens après avoir bossé dans des centres super compétents comme le CHU de Grenoble et d'autres je me dis est-ce que je dois rester dans un hôpital où parfois il y a des pertes de chance pour le patient parce que comme seul médecin à ses réunions de soins de support je ne peux pas forcément représenter la vie médicale de l'onco et du nutritionniste j'allais dire c'est un témoignage et une question et puis ceci dit sur les staff sur les staff Philippe Philippe il cause il a du mal à écouter Philippe sur les staff je suis complètement d'accord et il faut nous qu'on essaye d'aller au maximum de staff possible et pour moi c'est deux lieux avec des buts différents et je pense que l'exposé de l'IMET a été clair là-dessus mais pour moi quand même la question des hôpitaux où il manque des compétences et où il y a peu de médecins qui peuvent venir je vous pose ma question à tout le monde je pense qu'aujourd'hui ces travails qu'on fait en équipe pluriprofessionnelle dans un domaine donné que ce soit les RCP de l'IMET ou les travails qu'on fait sur les vouloirs chroniqués des réunions qu'évoquera cet après-midi Florentin Clare il est clair que ces problématiques elles sont intéressantes parce qu'elles ont deux rôles c'est que je pense que toutes ces réunions ont le même objectif c'est de rendre service un peu plus aux patients il y a au moins l'histoire de ça c'est que le patient est au centre de l'histoire la deuxième chose c'est que ces réunions ont un intérêt parce qu'elles nous permettent de rôder des groupes de réflexion sur des problématiques justement qui ne sont pas reliables à des standards sur recommandations possibles et dans le cas de la douleur par exemple on sait que dans les douleurs complexes du cancer il y a des pratiques possibles et aujourd'hui il y a un groupe de médecins et de soignants qui se réunit entre eux sur la problématique de gérer les stratégies complexes de douleurs du cancer et ça se fait sur un territoire d'une moitié de superficie de la France donc c'est clair que ces situations-là ça nous permet de rôder des pratiques sur des problématiques complexes il est vrai qu'aujourd'hui d'avoir rôdé la pratique je parle pour mon établissement de la douleur chronique en termes de travail ensemble aujourd'hui on rentre dans les RCT de spécialité c'est-à-dire dans des participations la plus précise dans un service sur un projet patient et l'idée aussi c'est de rentrer peut-être dans des discussions plus intéressantes aux chevilles du patient donc je pense qu'il n'y a pas une synonyme il y a complémentarité et dynamique sur ces problèmes d'éclat moi je voudrais revenir sur ce qu'a plutôt évoqué oui pardon je suis Thierry Wimar je suis médecin soins palliatifs à Bordeaux sur ce qu'a dit plutôt Guilmette Laval et sur la place du patient ce que a remarqué monsieur Colomb va juste à l'instant moi il me semble que c'est on disait tout à l'heure je ne sais plus si c'est Florence ou Marie-Rose qui disait l'importance de la place du patient dans une réunion de concertation et de se dire que finalement on pouvait se planter complètement si on décidait en son absence et il me semble que ça me semble assez fondamental nous quand on intervient à domicile on fait une réunion de concertation pour chaque personne pour laquelle on intervient et ça me semble avec le médecin obligatoirement avec les infirmières avec les différents professionnels et avec des membres de notre équipe et en fait je ne vois pas comment on peut faire autrement pour recueillir le désir du patient et le patient entouré de ses proches le patient chez lui dans un lieu où il est plus facile pour lui de dire son souhait son désir moi il me semble que c'est fondamental bien sûr c'est déjà super d'avoir ces RCP à l'hôpital parce que ça permet tout ce que vous avez dit c'est déjà génial mais moi il me semble que vraiment il ne peut pas y avoir grand chose de vraiment sérieux sans la personne malade alors évidemment vous allez dire ça change un peu ce qu'on peut se dire entre professionnels évidemment on ne va pas dire tout à fait la même chose mais moi je crois que la personne la plus compétente pour elle-même c'est quand même la personne malade par contre on a leur question qui va faire l'objet de la RCP c'est-à-dire ce malade qui demande l'euthanasie celui-ci qui veut encore ses transfusions mais en effet c'est le principe d'autonomie et le réseau quand on a des demandes de la mine c'est notamment pour les SLA des patients qui paraissent que tout s'arrête donc les généralistes et le réseau ne veulent pas que ça se fasse à domicile sauf exception et donc une expo dans la RCP pour voir si le service de pneumon pour la SLA ou le SP peut prendre des patients pour les écoutes Vous avez dit tout à l'heure que 100% des situations reménagées parlaient du projet de la RCP comment on reménage un projet de la RCP sans la personne malade Une remarque rapide et une question rapide la remarque c'est qu'il me semble qu'il y a une troisième dimension plus que celle-là que donnait Olivier par rapport à ces réunions qui est aussi de se connaître les uns et les autres au sein de l'équipe et ce sont des réunions dans lesquelles il se passe aussi beaucoup de choses pour l'équipe l'un par rapport à l'autre et de construction en équipe parce que sinon quand est-ce qu'on a le temps de connaître l'autre réellement et je crois qu'il y a une forte incitation à la vie à une dynamique de l'équipe dans ce type de dispositif parmi les trois que l'on a vus la question c'est elle me semble en fait par rapport à notamment ce que disait Jean-Michel il me semble biopsychosociale et la notion d'interdisciplinarité parce que dans le modèle biopsychosociale comme son nom l'indique on est dans une segmentation tandis que dans le modèle de l'inter comme tu l'as défini il y a quelque chose de l'ordre d'une démarche collective et nouvelle qui doit se construire et je me demande si en fait ce dont on n'est pas en train de discuter c'est d'un changement de paradigme qui devrait arriver pour quitter le modèle biopsychosocial et arriver vers un modèle intégratif qui permette à l'interdisciplinarité de vraiment être présent parce qu'on en parle beaucoup on a beaucoup de désirs et en même temps on voit bien dans nos services en salle combien c'est difficile d'être réellement interdisciplinaire et en dehors de quelques services certainement quand même beaucoup dans les réunions on voit qu'on vient chercher une confirmation d'une stratégie particulière on peut aller vers autre chose mais c'est encore beaucoup ça en tout cas pour le domaine de la douleur c'est quand même beaucoup on veut se rassurer sur une démarche que l'on a choisie pensée déjà au préalable et donc voilà c'est avoir votre sentiment là dessus c'est à dire est-ce que finalement le point de butée que l'on est et qui expliquerait la différence entre la théorie et puis la pratique c'est qu'en fait ce modèle biopsychosocial qui certainement était très utile pendant 40 ans n'est pas en train là finalement de montrer ses limites et que la notion d'interdisciplinarité viendrait par une toute nouvelle forme d'organisation dans laquelle il faudrait se projeter il faudrait se projeter et si l'interdisciplinarité ne serait pas plutôt à réserver à la situation qui est complète c'est aussi une question de fond je n'ai pas la réponse parce que je crois qu'on y a réfléchi tous mais c'est aussi une question qui débâche la question du modèle biopsychosocial je pense qu'il faut la réunir à la question que l'être que l'on soigne est un être de chair un être social et un être consent il est clair que cette problématique elle ne peut pas être attachée à des corps professionnels des compétences particulières et la question d'interdisciplinarité c'est que chacun fabrique cette question elle réfléchit à ce modèle de ce patient avec ses 40% et je crois justement que dans le parcours du soin le parcours du patient en fait on risque de passer de la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité et revenir à la pluridisciplinarité d'autant plus que maintenant les problèmes de prise en charge à domicile avec une coordination de parcours de soins complexes etc donc du coup on va quitter cette interdisciplinarité pour repasser un modèle un peu plus multidisciplinaire juste moi je voulais revenir sur le principe de réalité c'est à dire qu'on voit très bien qu'on est en train d'être dans une difficulté à multiplier les réunions avec un nombre de participants moins importants et pour moi c'est assez clair qu'il y a trois lieux de réunions différents avec des objectifs différents c'est à dire qu'il y a classiquement l'ARCP qui va réunir les techniciens qui vont décider de quel type de traitement en théorie on devrait aller qui peut être une technique chirurgicale radiothérapique médicale ou dans d'autres spécialités une autre approche la deuxième chose c'est ce que décrit Philippe c'est la démarche de service où là on va dire voilà la technique qui est proposée qu'est-ce que vous en pensez présentez-moi etc et puis le troisième niveau c'est le colloque singulier où là on va effectivement porter auprès du malade et de ses proches la proposition on est bien dans les propositions et je crois qu'il faut vraiment qu'on ait toujours en tête quelle réunion pour quel objectif sinon effectivement discuter d'euthanasie entre guillemets d'une demande d'euthanasie dans une RCP où le médecin de soins palliatifs n'est pas là l'infirmière qui le collait n'est pas là est une aberration en ORL par exemple les RCP nécessitent la présence du malade parce que la technique va justifier qu'on ne peut pas avoir des RCP avec les malades partout ça n'est pas nécessaire donc vraiment c'est important qu'on reparte avec des idées claires que ces trois types de réunions n'ont pas les mêmes objectifs et que pour terminer sur la remarque des RCP soins de support sachez qu'au niveau du conseil national de cancérologie il y a une forte opposition à ce qu'on multiplie les RCP et l'un cas aussi il y a une enquête qui va être faite là-dessus et c'est vrai que l'idéal c'est que les médecins entre guillemets qui correspondent à une problématique de soins de support la dénutrition une demande voilà encore de changement thérapeutique les professionnels s'intègrent dans la RCP conventionnelle et c'est vrai qu'à Lyon en Lorraine etc. on essaie d'associer le pharmacien le médecin de soins palliatifs et les professionnels mais ça peut changer oui Serge Bouzena je suis le directeur du centre Babel qui est à la maison de Solène donc dans l'équipe de Marie-Rose Moreau et je voudrais juste à mon tour questionner la place du patient au travers d'une expérience de médiation que l'on mène que l'on a menée dans les services de maladies chroniques soins palliatifs douleurs chroniques depuis maintenant 14 ans et juste pour rebondir sur ce qui a été dit sur cette place fondamentale centrale qui est effectivement l'aide dans la mesure où les positions évoluent dans le dispositif de médiation je vous rappelle que simplement cette médiation elle intervient à la demande des équipes professionnelles des soignants lorsqu'ils rencontrent une difficulté dans la prise en charge dans l'accompagnement d'un patient migrant première, deuxième génération et lorsqu'on intervient dans ce dispositif de médiation on s'aperçoit que les positions évoluent elles bougent elles sont dynamiques non seulement celles du patient mais aussi celles des professionnels donc quel est le cadre qui permet cet échange alors j'entends bien tous ces dispositifs qui sont des vrais progrès par rapport à l'accompagnement des patients mais encore faut-il que le patient puisse apporter sa touche sa pierre à cet édifice et qu'il ne soit pas simplement le réceptacle d'une décision qui sera prise en amont par des professionnels les plus experts possibles certainement mais néanmoins sans l'absence applaudissements 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 oui rapide oui rapide j'ai entendu pour des personnes pour des personnes qui ne peuvent plus exprimer leur avis et justement là-dessus je trouve que ce dont on n'a pas parlé mais peut-être que ça viendra après c'est pas la réunion en elle-même c'est l'animation de cette réunion c'est-à-dire comment on fait émerger la possibilité aux uns et aux autres d'exprimer ce qu'il est important qu'il soit exprimé il y a quelque chose qu'il faudra qu'on travaille à un moment ou à un autre c'est cette question de l'animation de la coordination d'une réunion parce que si on ne donne pas la parole à certains ils ne la prennent pas et puis qu'est-ce qu'il est difficile de parler de ce qui est complexe et je trouve que puisqu'on parle d'incertitude il faudrait insister sur le fait que parce qu'on parle d'incertitude on n'a donc pas de certitude mais on doit avoir des convictions et ces convictions il faut qu'on les argumente et finalement il y a tout ce travail d'apprentissage de l'argumentation de convictions qui s'appuient sur une expérience clinique d'une aide-soignante d'un médecin d'un psychologue etc qui doivent se croiser et elles ne se croisent que s'il y a un médiateur de la réunion me semble-t-il Merci d'avoir regardé cette vidéo !